Si on peut nous chanter quelque chose. Est-ce qu'on peut chanter quelque chose pour nous? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, avec joie et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Gloire au Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. C'est ce que Dieu veut de nous, que nous marchions avec joie et sourire. Et c'est ce que Dieu veut de nous, de marcher en happiness. Laissez vous asseoir un instant. Amen. Eh bien, je remercie le Seigneur qui a rendu possible ce moment. J'aurais pu être avec vous pour la dédicace. Ça n'aurait pas été possible en ce moment-là. Et dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai pris mon premier vol pour venir ici. Et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai pris mon premier vol pour venir ici. Comme je l'ai dit au pasteur, c'est pour payer ma dette. Amen. Eh bien, votre pasteur, c'est un grand frère depuis toujours. Amen. Avec le pasteur Liteli qui est là. Son épouse docteur Christian. Et sa wife, Christian. J'ai l'impression de connaître tout le monde ici. Amen. Alors, ce que j'apprécie, c'est que votre pasteur n'a pas changé. Il a évolué dans sa nature. En effet, il a toujours été chaud pour le Seigneur. Il a toujours aimé le Seigneur. Aimé servir le Seigneur. Et pour nous, c'était un modèle. Il est encore aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Et pasteur, je voudrais te remercier pour avoir accepté que je me tienne là. Et c'est un honneur. Un privilège. Et j'aimerais jouer également la responsabilité. Et je prie que le Seigneur m'assiste. Et je demanderais que vous priez pour moi aussi. Vous avez les salutations de mon pasteur, Robert Ndaï. Vous avez les saluations de mon pasteur, Robert Ndaï. En fait, c'est lui qui a organisé ce voyage. Il me connaît et il sait que souvent, je ne me prends pas trop au sérieux. Alors, du coup, il a développé, à mon égard, une certaine attitude. C'est celle qui me pousse, qui consiste à me pousser à faire des choses pour le Seigneur. C'est lui qui a organisé le voyage, je l'ai dit. Il a pris contact avec des pasteurs. Avec des dates. Mais moi, je l'ai découvert en arrivant ici. Et je pense que c'est une marque de confiance à mon endroit. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Pour qu'il me permette de rester à la hauteur de cette confiance. Amen. J'apprécie cette collaboration qu'il y a entre nous. Quand votre pasteur peut vous recommander auprès des autres pasteurs. C'est une bénédiction. Amen. Et bien, sans tarder, je voudrais vous demander de prendre vos Bibles dans le livre des Judes. Le verset 3. Jude, au verset 3. Je voudrais dire aux musiciens que j'apprécie votre talent. Vous êtes ma famille d'origine. Je suis d'abord un musicien. Et tout à l'heure, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de chanter et d'adorer le Seigneur. Amen. Et vous avez du bon son également. Et les chrétiens, que Dieu bénisse pour ce que vous faites. Amen. Alors, Jude, verset 3. Jude, au verset 3. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Je vais lire rapidement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les presse du sement de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Amen. Bien-aimé Père Céleste. Beloved Heavenly Father. Seigneur Jésus Christ. Lord Jesus Christ. Créateur des cieux et de la terre. Creator heaven and the earth. Auteur de la vie éternelle. Author of eternal life. Donateur de tout don excellent. The giver of perfect excellent gifts. De tout puissant. Almighty God. Alléluia. Nous bénissons ton nom, oh Dieu, pour ce moment. We bless your name for this moment. Frère Branham disait, après avoir chanté, après avoir adoré, nous entrons dans les moments les plus solennels. Frère Branham would say, after worshiping and singing, we're going into the most important time. L'essentiel de notre journée, oh Père. The important time for our day. Qui est l'écoute de la prédication de la parole de Dieu. That is listening to the preaching of the word of God. Nous prions Dieu tout puissant que tu m'écartes du chemin. We pray that you put me to the side. Que tu écartes mon interprète du chemin, Seigneur. May and put my interpreter to the side. Et que tu prennes les contrôles de la réunion. And may you take control of everything. Tu es celui qui connaît les besoins de tes enfants et ses présents. Nous ne sommes pas là seulement pour réciter des citations, oh Père. Mais pour répondre à l'attente de tes enfants. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire, oh Père. Par un esprit de discernement, oh Seigneur. Viens, Père bien-aimé, placer les paroles qu'il faut au Dieu. Viens, oh Dieu, prends les contrôles de chaque esprit présent en ces lieux, Seigneur. En sorte qu'à la fin de cette réunion, chacun de nous puisse dire. Réellement, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et qu'il m'a parlé. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Eh bien, une fois Frère Branham a lu cette écriture de Jude. Il en a tiré un sujet. Qui est le combat. Le contest. Et dans cette prédication, au paragraphe 9, il dit ceci. Je désire parler brièvement. Pendant ces quelques instants. Du plus grand combat. Celui qui existe entre l'église et Satan. Jusqu'ici, les choses sont claires. Les acteurs de ce combat sont connus. D'une part, vous avez l'église. Et en face, vous avez Satan. Frère Branham dit, l'église. C'est vous qui venez ici. Qui supportez cette œuvre par votre présence. Par vos prières. Par vos dîmes et vos offrandes. C'est la définition la plus simple de qui vous êtes. Frère Branham disait, mon ministère n'est rien si vous n'êtes pas là. Frère Branham disait, mon ministère n'est rien si vous n'êtes pas ici. Si vous arrêtez tous de venir ici, cette église arrête. Si vous ne donnez plus vos dîmes et vos offrandes, on ne pourra pas gérer ou supporter les dépenses. Mais le plus important. Si vous remplacez vos prières par des murmures. Si vous remplacez vos prières par des murmures. Cette église est finie. Then the church will be finished. Amen. Amen. Faites attention à ces trois piliers. Be careful with those three pillars. Vos prières. Your prayers. Votre présence. Vos dîmes et vos offrandes. Ça c'est ok. That's alright. Et en face on a le diable. And on the other side we have the devil. Satan. Démons. The demons. Et le prophète dit. And the prophet says. Ne me dites pas que le diable n'existe pas. Don't tell me that the devil doesn't exist. Je sais à quoi maintenir. I know what I'm talking about. Je dois combattre chaque jour. I have to fight every day. Il dit aussi. And he also says. Si à la fin de votre journée. Vous réalisez que vous n'avez pas rencontré le diable. Tout au long de la journée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ça va poser la question de savoir dans quelle situation vous vous trouvez réellement. Parce que nous sommes réellement en guerre. Maintenant dans une situation de guerre. Il y a une catégorie de population. Qui n'entend pas le crépitement des balles. Qui n'est pas au front. Et parfois qui ne manque pas à manger. Ce sont les otages. Amen. Ils n'ont pas conscience de la réalité de la situation. Ils sont protégés. En vue d'un échange. So that they can be exchanged. Ne soyez pas dans cette situation-là. Amen. Vous devez avoir conscience. Que nous sommes en guerre contre les lignes. Et que notre ennemi, le diable. Ils rôdent. Ils cherchent qui dévorer. Et si Frère Branham dit, ne me dites pas que le diable n'existe pas. Ne sous-estimez pas sa puissance de séduction. Car aussi vrai qu'il est diable. Il doit faire son travail. Il doit jouer son rôle. Amen. Une fois, il y avait dans une église une soeur qui aimait le Seigneur. Qui aimait ses frères et soeurs. Et il l'exprimait par ses paroles. Amen. S'il arrivait qu'on lui pose la question sur son pasteur, lui. Il disait, c'est un bon pasteur pour moi. C'est un homme spirituel. Toujours positif, cette soeur. Que penses-tu de cette soeur là-bas? Oh, c'est une fille de Dieu. Jésus-Christ a versé son sang pour elle. Que penses-tu du diable? Oh, c'est un homme dévoué. Toujours pas soutenir le pasteur. Et asservir l'église. Et puis un jour, on s'est dit. Cette passion, on la tient. On va lui poser la question sur quelqu'un. On va dire, que penses-tu du diable? Amen. Alors là, on s'attendait à ce qu'elle sorte de gonciété sur le diable. Parce que c'est notre ennemi commun. On s'attendait à ce qu'elle sorte de toute la méchanceté qui aurait pu être cassée en elle. Mais sur cette soeur, il y avait un esprit. C'est l'esprit qui était sur l'archange Michael. La Bible le dit. Lorsqu'il se disputait les restes de Moïse avec le diable. Il n'a pas sorti des paroles méchantes. Il était en mission. Envoyé par Dieu. Il savait qu'en force de lui, c'était le diable. Mais il n'y avait pas de méchanceté en lui. Frère Branham a eu autour de lui des gens méchants. Qu'il avait identifiés comme étant des méchants. Mais il s'est gardé des paroles mal de ces gens-là. Alors ce que l'archange Michael a fait, c'est quoi? Que l'éternel te réprime. C'est entre toi et Dieu. Moi j'ai une mission à mener. Je vais l'amener jusqu'au bout. Alors chère, dites-vous, qu'est-ce que tu penses du diable? Il dit, c'est un adversaire redoutable. C'est tout. Amen. Elle reconnaît que le diable existe. Elle ne sous-estime pas sa puissance. Elle dit, c'est un adversaire redoutable. Et Frère Branham dit, je dois le combattre chaque jour. Il dit, je sais qu'il y a un diable. Et vous devez être entraîné à le rencontrer. Pas entraîné à la psychologie. Amen. Vous pensez que la psychologie n'a pas gagné nos églises? Je vous dis que c'est le cas. Non, je vous dis qu'elle a gagné nos églises. Les églises deviennent de plus en plus des centres de développement personnel. Des côtés. On vous apprend comment gagner de l'argent. Comment avoir une attitude positive. Ce n'est pas la mission de l'église. Amen. Nous devons être entraînés, mais pas entraînés à la psychologie. Pas entraînés à l'éducation. Mais entraînés par le Saint-Esprit. Amen. La puissance des dieux dans sa parole pour la rendre manifeste. Et Frère Barnum termine la citation en disant que vous connaissez votre ennemi. Il dit, oh, quelle chose cruelle. Amen. Vous savez, souvent quand on parle du diable, je vais terminer sur ce chapitre-là parce que ce n'est pas notre sujet, le diable. Je voulais juste vous le présenter afin de vous rappeler qui il est. Amen. Il dit, lorsqu'il parlait de la démonologie, il dit, or les gens, quand on dit démon, tout de suite, ils se mettent à penser oh, du fanatisme. Frère Barnum dit, mais les démons sont tout aussi réels que les anges. Et le diable est tout aussi réel comme démons que Jésus-Christ est le fils des dieux. Amen. Oui, Frère Barnum, tu nous parles du diable, mais qui il est finalement? Frère Barnum dit, la définition la plus simple du diable, c'est un tourmenteur. Quelqu'un qui tourmente. C'est un démon. Frère Barnum dit, un être mauvais. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Amen. Ça veut dire qu'ils vont nous infliger des souffrances physiques ou morales. Ça devient de plus en plus clair maintenant. C'est plus imaginaire maintenant. Quelque chose qui vous inflige des souffrances morales ou physique ou physique c'est un démon. Quelque chose qui va vous faire vivre dans l'angoisse c'est un démon. Quelque chose qui va vous préoccuper qui va vous causer des remords c'est un démon. Amen. Amen. Une seule préoccupation est permise pour nous. Une forme d'angoisse est permise pour nous. Only one strong anguish est permise pour nous. qui ont dit mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. C'est la seule préoccupation que nous devons avoir. Si je suis triste et bien que je le sois à cause de mes péchés que je le sois à cause d'une écriture que je n'ai pas accomplie que je le sois à cause d'une promesse dont je ne vois pas l'accomplissement dans ma vie. Ça c'est une bonne tristesse. Ça c'est une bonne préoccupation. C'est une bonne préoccupation. Le reste c'est le diable. Le reste c'est le démon. C'est un tourmenteur. Amen, frères et sœurs. Amen, brothers and sisters. Alléluia. Amen. Je disais nous sommes en guerre. I was saying we're in a war. Et le prophète dit rappelez-vous nous ne sommes pas à un picnic. Nous sommes sur un champ de bataille. We're on a battlefield. Bien des gens pensent qu'une fois des gens qui sont devenus chrétiens qu'ils ont fait tout ce qu'ils fallait qu'alors le problème est réglé pour toujours et que parce qu'ils sont devenus chrétiens tout ira comme sous des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Je suis chrétien. J'ai une église que je soutiens par ma présence et par mes dix-mêmes formes et ça s'arrête là. Tu ne prie pas pour ta famille. Tu ne prie pas pour ta vie. Tu es juste un religieux sous contrôle de l'ennemi. Amen. Mais quand tu devais chrétien être conscient que le diable a sauté de son lit contre toi contre toi en particulier et il va s'attaquer à tes intérêts les plus vitaux. Il va te frapper là où ça fait mal. Il va te frapper là où ça fait mal. Pour créer quoi ? Pour créer angouisse La tristeza Et remords Et finalement provoquer d'autres choses. C'est ça l'oeuvre de l'ennemi. Vous savez pourquoi il fait ça ? Frère Bannam dit qu'il est celui qui maîtrise les principes de la vie. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, un jeune homme se débattait avec le moteur de sa voiture. Il n'avait pas démarré le moteur de sa voiture. Il touchait par là et il touchait par ci. Et puis arrive un homme et il lui dit touche là. Donc il a touché le moteur est reparti. Comment tu as fait ? Je suis l'inventeur de ce moteur. Et Dieu est celui qui vous a créé. Amen. Frère Bannam dit dans Jésus il se vient guérir. Il dit Dieu vous a donné ce corps. C'est votre possession. Le diable cherche à le conquérir. Alors lui qui vous a donné ce corps. Qu'est-ce qu'il dit ? What does he do ? Amen. Il dit ceci. Il dit ceci. Le cœur humain a été conçu pour être heureux. l'inventeur de votre corps. Il vous dit que le moteur de votre corps qui est votre cœur a été conçu pour être heureux. Je vais revenir sur ça. Dans une prédication je crois que les mémoraux de Dieu prouvés au fil de temps. Il dit en priant nous croyons Dieu tout-puissant que tu as destiné tes enfants à être heureux. Il dit nous ne sommes pas censés avoir un air renfroigné ou être triste. Il dit il n'est pas pour nous être frowni et sorrowful. Car il est écrit un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Regardez la suite. Look at the rest. Aussi aimons-nous nous réjouir de tes bénédictions. We love to enjoy your blessings. Les bénédictions de Dieu c'est l'accomplissement de sa parole dans notre vie. The blessings of God are the fulfillment of his word. C'est ça qui nous réjouit. That's what rejoices us. Pas autre chose. Nothing else. Amen. Alors ainsi dit les cœurs humains a été conçu pour être heureux to be happy. Les soucis c'est ce qui va causer le cancer. Et le diable connaît tout ça. Il sait que Dieu vous a destiné à être heureux. Il sait que Dieu vous a destiné à être heureux. Le cœur a été conçu pour être heureux. Qu'est-ce qu'il va faire? So what's he going to do? Il va juster les éléments de votre environnement. Qui vont créer une atmosphère de tristesse. Il va créer des raisons pour que votre cœur ne soit pas heureux. Vous savez le diable son rôle? C'est de pervertir ce que Dieu a fait. Amen. Il va donc créer des conditions pour que votre cœur soit angoissé parce qu'il connaît la suite qui est que ça va vous causer des maladies. Le prophète dit l'action du diable vise deux cibles. Il a deux targets votre santé votre corps votre corps ensuite votre âme votre âme tout ça pour créer un sujet de préoccupation pour vous empêcher de faire ce que Dieu vous a destiné à faire qu'est-ce qu'il recherche? Le contrôle de votre vie se placer au centre de votre vie Amen frères et sœurs Amen brothers and sisters C'est comme ça qu'il procède That's what he does Hallelujah Hallelujah Il dit aussi frère madame la colère anger c'est ce qui va causer le cancer la maladie du ciel la maladie du ciel Amen Alors il dit ne soyez jamais contrariés marchez simplement dans son amour sachant que vous marchez en lui et que rien ne peut vous nuire il n'existe ni puissance ni choses présentes ni choses à venir rien qui puisse vous séparer de lui Amen Amen Donc nous ne sommes pas destinés à marcher la tête baissée Je lisais une culture dans l'Epsom 34 où il est écrit j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs les frayeurs il y en a eu les frayeurs il y en a je l'ai bien constaté en ce moment là qu'est-ce que j'ai fait j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs le verset 5 quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte verset 6 quand un malheureux crie this poor man cried Amen La Bible dit le malheur a tout souvent les justes tu es peut-être en ce moment un malheureux en ce moment tu es peut-être un malheureux ou à ce moment tu peux être un affligé ou un affliction et bien c'est parce que tu es juste la Bible a prévu que ça peut arriver ce n'est pas une surprise pour Dieu et lorsque tu es entraîné au combat tu sais que ça peut arriver quand un malheureux crie this poor man cried et tu es malheureux ce matin tout à l'heure tu auras l'occasion de crier et quand tu criras la Bible dit l'éternel entend et le Lord heard him notre Dieu n'est pas sourd le problème c'est que nous ne crions pas assez à la place nous nous plaignons à la place nous continuons les livres des lamentations de Jérémie ça ce n'est pas notre rôle notre rôle c'est de continuer les livres des actes des apôtres et dans les actes des apôtres on nous parle de la maison de Jammar pendant que Pierre était en prison les frères et sœurs se sont retrouvés dans la maison de Jammar non pas pour analyser la situation non pas pour commenter non mais pour prier pour envoyer leur prière en direction de la prison et nous connaissons la suite le problème c'est que nous ne crions pas assez nous nous plaignons arrêtons de nous plaindre quand un malheureux crie l'éternel entend le Lord le sauve de toutes ses détresses le premier défi que tu dois élever en sortant de ces lieux c'est celui de crier parce que longtemps le diable est empêché de crier dans la prière le diable est empêché de crier vers Dieu lorsque Dieu descend pour parler à Moïse j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu moi-même pour les délivrer tant qu'ils n'avaient pas crié ne tenez les regarder le Lord was looking Amen mais lorsqu'ils ont crié comme un père il n'a pas pu rester indifférent il est descendu lui-même he came down he came down he came down himself the Lord the Lord that heals the Lord that heals you of all your sickness and forgives your iniquity celui qui te délivre the one who delivers you du filet de l'oiseleur from the trap of the enemy et quand l'État entend ça et quand l'État entend ça il se sent concerné il se sent concerné il a dit quoi ? que je suis celui qui le délivre mais je suis obligé de le faire alors je suis obligé de le faire Amen un jour les jeunes gens qui avaient tout abandonné pour servir le Seigneur pour garder les standards de la foi debout se sont retrouvés dans l'épreuve accusés de désobéir à une règle établie Shadrach, Meshach et Abednego alors il y avait une sanction prévue pour ce qu'ils avaient fait Dieu connaissait cette sanction une fournaise une fournaise des feux Dieu a laissé l'ennemi allumer le feu il ne fait rien première menace on les arrête parce qu'on doit créer autour d'eux une atmosphère des peurs on les prive de liberté ce que Dieu voit il ne voit pas il voit mais il ne dit rien parce qu'il entend ou il attend il attend qu'eux ils parlent ils sont privés de liberté pendant ce temps-là on allume un feu le roi inspecte le feu il trouve que ce n'est pas suffisant il faut l'échauffer sept fois plus la pression n'est fait que monter vous gardez toujours votre opinion on vient les récupérer en prison il y a un parcours à faire entre la prison et la fournaise la pression n'est fait que monter vous ne changez pas d'avis alors ce que Dieu attendait va maintenant sortir de leur bouche nous savons qu'un autre Dieu est capable de nous délivrer ça tout le monde peut le dire ça tout le monde peut le dire nos enfants peuvent le dire ils nous ont entendu le dire ils peuvent le répéter mais Dieu attend un mot clé c'est quoi et même si et même si ils ne le faisaient pas ils ne le faisaient pas ils ne le faisaient pas ils ne nous prospèrent pas ils ne nous prospèrent pas oh my oh my à ce moment là le ciel est en ébullition at that moment heaven was shaken amen les anges the angels se proposent pour intervenir to come and intervene après avoir tapé la main after having clapped their hands ils se sont tapés dans la main tu as vu ça tu as vu ça on te disait que ces gars là ils croient en Dieu ils ont défendu nos couleurs ils ont défendu nos couleurs bon Absinthe propose ses services Absinthe propose ses services Absinthe dit he said maître master toi même tu sais oh you know à l'époque de Noé at the time of Noah c'est moi qui a amené l'eau who brought the waters avant moi je vais tendre ses feux par les eaux Dieu le regarde God looked at him il dit là c'est pas ton affaire he said there it's not your problem Emmanuel oh my celui qui a été élevé the one that was raised up c'est pas toi it's not you c'est moi ils ont dit que c'est moi que je suis capable de les délivrer et que même si je ne le faisais pas je serais encore leur Dieu les seuls qui les adorent beaucoup d'anges ont proposé des services moi-même j'ai des services but God said I'll go down myself Amen Dieu attend God is waiting que vous disiez quelque chose pour you to say something Dieu attend God is waiting que vous prononciez une parole pour you to speak a word qui va le bouger de son trône that will move him from his throne Amen Amen Hallelujah Hallelujah Fébanam dit maintenant tout au long de ce voyage now all throughout that trip Dieu a promis de pouvoir God promised to provide to all that we need or il nous a donné but he gave us l'arme la plus puissante au monde the most powerful weapon in the world et c'est la prière and that's prayer la prière oui la prière prayer yes prayer but what does prayer do brother Branham he says this is my angel shall go before thee paragraph 7 qu'est-ce qu'elle fait la prière fré Branham what does prayer do brother Branham explain it to us je nous dis que c'est l'arme la plus puissante you tell us it's the greatest weapon Amen 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 He dit la prière He says prayer He says prayer qui change les choses changes things les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui la situation est telle qu'elles se présentent aujourd'hui les hommes sont ceux qu'ils sont aujourd'hui fré Branham dit c'est la prière qui change les choses les choses n'ont pas changé autour de vous et bien vous savez qu'il faut prier il ne dit pas une simple prière je dirais de formalité il dit prier jusqu'à ce que until Amen Amen et dit aussi quand vous demandez quelque chose au Seigneur n'attendez pas moins que ça ne soyez pas satisfait par moins que ça Amen Dites-lui merci pour les moins qui est arrivé au Seigneur ça me rassure que le meilleur est à venir Amen frères et sœurs Alléluia Je ne suis même pas dans ma prédication frères et sœurs mais nous pensons que c'est Dieu qui conduit les choses Amen Seigneur ça me rassure Si j'ai pu avoir ça Puisque tu es le même Tu me donneras ce que j'ai demandé Identifiez ce que vous voulez Et ne vous contentez pas de moins que ça Parce que votre Dieu est plus que capable Parce que votre Dieu est plus que capable Amen Or il nous a donné l'âme la plus puissante au monde Et c'est la prière Et c'est la prière qui change des choses Frère Branham dit Le chrétien Ne réalise pas Quelle puissance il possède Quand frère Branham Lorsqu'il se met à genoux devant Dieu Tu n'imagines pas quelle puissance tu possèdes Je dis souvent aux jeunes Faites attention ne rétrogradez pas Le diable est rancunier Il se souvient de toutes les fois que vous vous êtes mis à genoux contre lui Il se souvient des ravages que vous avez opérées dans son camp Chaque fois que vous vous êtes mis à genoux Il vous attend en tournant Pour vous faire payer ça C'est ça Frère Billy Paul qui accompagnait son père dans des missions qui a eu l'occasion de voir l'ange de l'éternel Un jour il a rétrogradé Ce qui devait arriver arriva il est tombé malade Son père est allé le voir Il dit Je t'avais dit Que la voie de transgression est rude Jeune gens Young people Vous êtes engagés sur un chemin de non retour You're on a You're on a way with no return Le diable vous attend au tournant The devil is waiting for you at the corner Et faites attention So be careful Parents Parents Je crois pouvoir le dire parce que j'en suis un Je suis le même combat que vous Mais sachez que le diable est prêt à nous attaquer s'il n'a pas déjà fait sur notre intérêt le plus important Notre famille Ça n'a pas commencé aujourd'hui Il veut nous angoisser En touchant à ce qui nous est plus cher Allons-nous le laisser faire Allons-nous nous avouer vaincus On est dans la même situation que certains pays dont une partie du territoire est sous contrôle de l'armée ennemie Je le dis avec beaucoup de gravité Parce que je sais que le diable nous attaque beaucoup sur ce point-là Nous qui vivons en Occident Et surtout nous qui servons le Seigneur Je sais combien je me bats aussi avec mes enfants Le diable nous attaque Laissez-moi vous lire une écriture calmement J'en livre ça tranquillement Pour que nous sachions que un autre front en dehors de la maladie en dehors du péché c'est que le diable attaque nos familles et l'objectif c'est de nous angoisser c'est renforgner notre cœur afin de causer des maladies et tel que nous sommes là je m'adresse au diable en disant si tu as déjà réussi à apporter des maladies par ce moyen tu es ici devant l'armée du Seigneur qui elle aussi a reçu une mission de te chasser que le diable ne pense pas qu'il va s'établir éternellement ici nous nous sommes levés pour le mettre hors d'état de nuire dans la prédication le faire sortir de l'histoire attention je vais lire calmement le baptême parle des familles déjà pour que nous comprenions qu'elles ne sont pas les premiers à faire face à ce défi là si le prophète l'a vu il y a une solution Dieu n'a pas envoyé le prophète pour analyser la situation du moment et la laisser en état non il l'envoie avec une parole pour pouvoir corriger l'erreur de l'âge alors notre pasteur parle par exemple 22 il dit la vie de famille est en crise on dirait que la vie de famille se trouve maintenant dans des eaux peu profondes autrefois dans le foyer le père le chef des familles s'asseyait le matin et parlait à sa famille vous conviendrez avec moi que ce n'est pas possible aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il y a le système parce qu'il y a un système comme madame dit que tout le système de ce monde a été conçu pour éloigner l'âme de l'adoration aujourd'hui ce n'est plus possible de réunir la famille le matin pourquoi ? parce que pharaon il a changé de méthode il a dit au chef des travaux désormais il n'y aura plus de paille pour la fabrication des briques maintenant ils devront travailler deux fois plus pour produire la même quantité sans aide on est dans ce système là et la première institution qui a subi le coup c'est la famille à cause de pharaon souvenez-vous que Moïse appelait le peuple d'Israël mon peuple pharaon aussi l'appelait mon peuple pharaon le voulait pour construire une ville mais Moïse lui a dit laisse mon peuple s'en aller pour servir l'éternel et voici pharaon qui a des conditions tellement difficiles qu'il n'est plus possible d'adorer il n'est plus possible de servir Dieu alors il vient vous dit mais arrêtez vous êtes fanatique la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas vous savez c'est dans la Bible vous savez il y a eu un débat entre Jésus Christ et le diable ce débat ne se déroulait pas autour de la géographie de l'histoire de la philosophie c'était un débat d'écriture mais la différence c'est que d'un côté il y avait des écritures isolées de l'autre côté il y avait les principes ce que j'appelle écritures isolées ce sont des écritures prononcées par une personne qui n'est pas capable de les relier à un principe fondamental des écritures orphelines parlez soyez sûr que ce que vous dites est conforme à un principe dans la parole il est écrit il est aussi écrit alors pharaoh vous dit votre loi votre Dieu vous dit que celui qui ne travaille pas les manches par l'homme et je vous entends dire il est aussi écrit que l'homme ne vivait pas du pain de ce l'homme mais de toutes paroles qui sont de la bouche amen ne laissez pas pharaoh vous coincer avec cette écriture parce qu'il y en a une autre qui est son centre et les sous-bassements de celle-là c'est que tu ne vivras pas de pain seulement c'est que tu ne vivras pas de pain c'est ça amen mettez ce principe en avant et retournez au service de Dieu donnez au Seigneur du temps je veux dire un temps de qualité parce qu'il nous arrive de passer toute une journée sans rien faire sans servir alors qu'il y en a qui ont juste deux heures pour le Seigneur mais ce sont deux heures remplies dans les deux heures ils ont témoigné ils ont évangélisé ils ont prié ils ont servi le Seigneur alléluia donc le père le chef de famille s'asséait le matin et parlait à sa famille et ensemble on prenait la bonne vieille bible de famille la bible est d'eux papa a sa bible maman a sa bible des enfants qui savent lire ils ont chacun une bible mais la bible est des familles dont tout le monde connait l'emplacement dans la maison ça c'est la bible de famille même quand papa ne sera plus cette bonne vieille bible de famille on va la conserver ce sera un patrimoine familial qui restera dans la maison familiale lorsque les enfants reviendront à la maison ils pourraient se rendre à son emplacement habituel à tourner les pages dire quelque chose la bonne vieille bible de famille pour ne pas que nous nous égarions je dis que le diable va attaquer notre santé va attaquer notre âme mais aussi notre appel ça fait mal la famille alléluia ensemble on prenait la bonne vieille de famille on la lisait un peu et tous se rassembler autour de la table et prier que ces moments sont devenus rares ces moments ont devenu si rare le frère le frère le frère le frère le frère on va se plaindre parce qu'après c'est toujours la faute de Dieu on est le premier à accuser Dieu ce n'est pas moi c'est la femme que tu as mise à m'exprimer toujours des fuites en avant des prétextes le frère 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 il dit c'est vraiment rare c'était vraiment rare de voir la délinquance juvénile à cette époque là et la vie de famille est tant négligée que la Bible est mise au rencard et c'est au point qu'on serait obligé de fouiller pendant une heure pour en trouver une dans de nombreux foyers américains vous pouvez mieux le comprendre parce que vous êtes en Amérique et puis pour pratiquer sa religion on va à l'église le dimanche matin pour environ 20 minutes et si le pasteur prend environ 30 minutes il est convaincu au conseil je suis heureux de savoir que ce n'est pas votre cas ici je constate à quel point vous êtes libre dans la maison du Seigneur je constate à quel point pour vous le dimanche c'est le jour du Seigneur I notice at what point Sunday is the Lord's day for you Amen Amen Alléluia Amen Paragraph 25 Paragraph 25 Paragraph 25 Paragraph 25 C'est parti bien sûr parce que j'ai encore quelques citations à lire mais aujourd'hui la madame s'excuse il n'a pas l'intention de critiquer il n'a pas l'intention de critiquer mais aujourd'hui quand elle prend un peu de linge il l'échange tout simplement contre un nouveau modèle He just swaps her for a new model Amen C'est l'esprit de zapping aujourd'hui That's the spirit Je change Oh I'm changing the channel Just changing the channel C'est très simple ça Aujourd'hui avec les réseaux sociaux Today with social media C'est une parenthèse This is just a parenthesis On zappe Or the applications On passe du sacré On va passer du sacré au profané You go from something that's sacred to something that's I'm profane Je vais écouter un message sur YouTube Oh I'm going to listen to a message on YouTube Et après la vidéo d'après And then the video that comes after C'est une critique contre des pasteurs There's a criticism against the pastor Oh ça aussi je vais suivre Oh I'll also watch this Oh non il a fait ça Oh he did this Oh la la Oh my Je le croyais spirituel I thought he was spiritual Est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé Did you hear what happened Mais qu'est-ce que tu as en affaire But what did you do Ça se passe dans une église locale It's happening in a local church C'est pas ton problème That's not your problem Laisse-les gérer leurs affaires Let them manage their business À la limite Mais tant je prie pour eux Et en priant On regrette déjà d'avoir pu écouter ça Parce que c'était une attaque Because it was an attack Contre ton expérience Against your experience Cette expérience That experience Pour laquelle tu t'es battu That you fought for Que tu as bâti en sept ans That you got built La voilà qui s'écroule Watch it fall down Ton crédit est zéro Your credit is zero Amen Amen Ton crédit il est quoi À zéro Your credit score À zéro Comme le diable Rode toujours autour de toi Qu'est-ce qu'il fait Une deuxième vidéo Déjà que tu étais à zéro Tu vas te découvrir des sept ans encore Ça dit tu as bouffé Un crédit d'expérience Que tu n'avais pas déjà Tu es redevable Alors arrête ça Remets-toi au travail Pour reconstruire Ce que le diable t'a pris Arrêtons de passer C'est du sacré Au profane Et à la fin de la journée Plus assez de pression Pour prier Madame dit Je n'ai pas l'intention De critiquer Quand elle prend de l'âge On va tout simplement Il échange tout simplement Contre un nouveau modèle On dirait Que c'est la tendance Comme on échange Des voitures et tout On dirait Que ce véritable Amour familial N'existe plus tant que ça Alléluia Le frère Baname dit Il s'est passé quelque chose Il n'y a plus Des vides familles On n'a plus Le bon vieux foyer Américain Qu'on avait Il y a bien des années Amen Frères et soeurs Alors pourquoi tout ça Parce que le diable Connait de quoi Vous êtes constitué Il sait que pour vous Attaquer Vous envoyer des maladies Il doit créer Ces situations Amen C'est son rôle C'est ce qu'il sait faire S'il ne le fait pas Il n'est plus diable Et malheur à nous Si nous ne nous rendons pas compte Que c'est son rôle Et que nous sommes sa cible Si nous dormons 8 heures par jour Aucune interruption Pour prier Si nous travaillons 12 heures par jour Aucun moment Pour prier Aucun moment Pour parler à la famille Mes enfants comprenez Que je cherche du pain Pour vous Vous pensez que c'est Ce qu'ils vont retenir Quand nous ne sommes plus De ce monde Que papa nous apporter du pain Ils se souviendront De vos paroles Dans une ambiance familiale Autour de la table Papa disait Même quand vous êtes vivant Et qu'il arrive Que vos enfants Sortent du droit chemin Votre bannard me dit Ne les insultez pas Priez pour eux Ces enfants là Alléluia Vos paroles Raisonnent dans leur coeur Leurs amis païens Leurs disent Tu n'es pas comme nous C'est ça Amen Ils vont sentir mal à l'aise Parce que vous continuez De prier pour eux Parce que pendant qu'ils sont Absents Vous avez décidé De rétablir l'hôtel A la maison Vous avez décidé De recréer Une ambiance familiale Vous avez décidé De recréer Une ambiance familiale Amen Un jour Par hasard Je vais faire un tour A la maison Dès qu'ils font Les ceux de la maison Ils ressentent Qu'on est dans Une havre de paix Il y a quelque chose Qui se passe ici L'ambiance est bonne Cette ambiance Me rappelle à la maison La balle est dans votre camp Amen Amen Pour terminer Frère Branham dit ceci Possédant les peurs De l'ennemi Nous avons maintenant Le droit De vaincre Toute maladie Il affine sa pensée Il dit Nous n'avons pas A la vaincre Il est déjà vaincu Ok Frère Branham Alors qu'est-ce que Nous avons vraiment à faire Il dit Nous n'avons Qu'à réclamer La promesse Oui d'accord Après avoir réclamé La promesse J'ai fait comment Amen Il dit Nous n'avons qu'à réclamer La promesse Et à nous en emparer And go take it Frère Branham dit C'est déjà conquis L'amour est vaincu L'enfer est vaincu Je reprends Et je vous dis Que vous disiez Amen juste après Afin que vous vous en empariez So that you can get a hold of it Et que le diable entend And that the devil hear Que vous croyez That you believe Ce que votre pasteur a dit What your pasteur a dit C'est déjà conquis It's already conquered La mort est vaincue Death is conquered L'enfer est vaincue Hell is conquered La maladie est vaincue Sickness is conquered La tentation est vaincue Temptation is conquered Amen Amen On peut repartir Let's repeat it Tous les démords sont vaincues All devils Are conquered L'enfer est vaincue Hell is conquered La mort est vaincue Death is conquered La tombe est vaincue The grave is conquered Amen Frère Branham vous dit comment Et Frère Branham vous dit comment Et Frère Branham vous dit comment Et Frère Branham vous dit comment Nous nous tenons dans la porte Et nous nous en emparons We're taking it Alléluia Alléluia Mais écoutez ceci Nous n'avons pas à tirer Un coup de feu Don't have to fire a shot Le prix a déjà été payé It's already been paid for Amen Laissez-moi vous lire Ce que le prophète dit que vous êtes La plus grande bataille jamais livrée Il dit ceci L'armée de Satan apporte les maladies C'est ce que Satan est Il est un destructeur Satan le roi entier de Satan C'est la maladie La mort Le chagrin Les contrariétés L'inquiétude Tout ça vient de Satan Tout ça vient de Satan Dieu c'est la joie La foi La paix De ce côté-ci Il reprend cette écriture Pargave 345 L'armée de Satan apporte des maladies Satan's army brings diseases Et l'armée de Dieu A reçu la commission De les chasser Et God's army Is commissioned To cast them out Votre commission ce matin Votre commission Ce matin Votre commission Pour demain Et pour les jours à venir Et pour les jours à venir Vem déchasser les maladies Amen Pas de souhaiter Que la maladie s'en aille Je souhaite que ce mal S'en aille Non Ne sois pas si faible Ne sois pas naïf Le diable Il se moque de ton souhait Il connait qu'une chose La commission Amen Le diable n'obéit qu'à une chose La commission Le diable est supplie Devant la commission Votre commission C'est de chasser les maladies C'est de cast out The demons The diseases On chasse les maladies En leur parlant You cast out sicknesses By talking to them Or speaking to them Frère Badaf lui-même Il dit Amen But the brother himself Says Amen Et puis il dit Voilà And he says There you are Pour dire c'est comme ça He says That's the way it is C'est ça That's it Ndenghezaï Amen Amen Alléluia Alléluia Frère Badaf dit Chaque fois Every time Que Satan Satan En lance sur vous Throws any on you L'armée de Dieu Doit le chasser God's army Is to cast them out Amen Amen Il dit Amen He says Amen Point Chasser Cast them out Amen Amen Ces gens Vous comprenez Vous comprenez pas J'ai dit Chasser I said Cast them out Frère Brothers To cast out the devil Il n'y a pas de cérémonie There's no ceremony for that Il n'a pas dit Va He didn't say go Jeune et prie Fast and pray Il n'a même pas dit qui He didn't even say shout Tu sais qui tu es He said you know who you are En fait Ce qui compte dans cette affaire What counts in this matter C'est ton statut Is your stature Et du coup ta parole fait loi And your word becomes law Frère La dernière citation Je l'ai lu partout je suis passé Elle est trop bonne Alors le titre c'est Celui qui est en vous J'ai parlé de votre statut C'est ça qui compte Qui es-tu Amen Je suis plus que vainqueur Par celui qui me fortifie Alléluia Une précision D'où Frère Branham parle De quelle position Il se présente d'abord Il parle En tant que le pasteur de cet âge Il parle à ceux qui croient qu'il est le pasteur Il dit moi En tant que votre pasteur Qui a promis de Frère Branham ici Le pasteur parle Moi en tant que votre pasteur Et c'est pas un pasteur mercenaire Parce qu'il y a des pasteurs Il se présente encore Il dit votre pasteur Votre frère Lui parle Frère Branham Dis avec la foi que je possède La foi de Frère Branham Vous connaissez les exploits De cette foi-là Moi je suis très heureux D'être dans le Kentucky C'est la première fois De toute ma vie Et j'ai visité Jeffersonville Ça m'a fait beaucoup de bien Amen Ça m'a fait beaucoup de bien T'as dit au bénisse d'être là De pouvoir nous accueillir Lorsqu'on vient ici Alors la foi de Frère Branham La foi de Frère Branham Ligne de prière Une petite fille se présente Elle est aveugle Elle est née aveugle Elle vient Pour recevoir sa guérison Amen La foi de Frère Branham Il lui impose les mains Il prie Il se souvient de quelque chose Il interrompt la prière Ce qui nous renseigne Sur sa relation avec le Seigneur Il était capable de dire au Seigneur Seigneur, s'il te plaît Tant mon jardin Il le connaissait Il interrompt la prière Petite fille J'ai oublié de te demander Quelle couleur des yeux tu voulais Alors dis-moi tes yeux Tu les veux plutôt marron Plutôt vert Plutôt bleu Noisette Non seulement la petite va pouvoir voir Mais encore Elle va choisir la couleur de ses yeux Et Frère Branham croit que c'est possible C'est pourquoi il lui demande ça Un homme avance dans la ligne de prière Sous la selle Il y a une paire de chaussures Il est bien nu De toute sa vie Il n'a jamais porté de chaussures Parce que la forme de ses pieds Ne pouvait pas les lui permettre Il avance Frère Branham prie pour lui Et il repart avec les chaussures aux pieds La foi de Frère Branham On pourrait passer toute une journée En parlant que de ça Frère Branham prie pour un homme Qui n'avait pas de bras Et le bras pousse Bon Vous avez une idée de sa foi Vu moi en tant que votre pasteur Votre frère Avec la foi que je possède J'ai demandé à Dieu De la placer en vous To place it on you Merci Seigneur Thank you Lord Ma foi est faible My faith is weak Ma foi est chancelante Mais Frère Branham A demandé à Dieu De prendre sa foi Et de la placer en moi Bon Frère Branham Comment ça se fait que tu as l'audace De dire ça Il répond Je crois que je reçois Ce que j'ai demandé I believe that I'll receive What I ask Il dit Maintenant He says now Si vous ne croyez avec moi If you believe it with me Avec la foi que je Je vous l'accepte En cet instant I give to you For this hour Amen Il dit Et maintenant Au nom de Jésus Christ In the name of Jesus Christ Le Fils de Dieu The Son of God Il dit Abandonnez votre affliction Renounce your affliction Abandonnez votre maladie Renounce your sickness Et dites-lui And say to it Il dit pas souhaiter The wish Il dit Dites-lui Il dit Say to it Prononcez la parole Speak the word Par une prière silencieuse Mais dites à votre affliction Dites à votre maladie Tu dois partir You have to go Calmons nos frères et soeurs Let's calm down Brothers and sisters Écoutez ceci Listen to this Parce que Because C'est une formule It's a formula now J'aurais bien voulu avoir une crainte Un tableau et l'écrire Parce que A board to write this down He says because Vous avez votre foi You have your faith Okay That's alright Plus ma foi Plus my faith La formule n'est pas finie My formula is not done yet Vous avez votre foi You have your faith Est-ce que quelqu'un croit ici Does somebody believe here Plus la foi Des frères Branham Que vous connaissez Plus The faith Of brother Branham That you know about Amen Amen Et il y a maintenant Un choc qui va arriver And now There's a shock That will happen Avec la puissance De Jésus Christ With the power Of Jesus Christ Jésus Christ Jesus Christ Dans l'omniprésence Est ici Whose omnipresence Is here Pour confirmer cela To vindicate it Et prouver qu'il est là And prove that he's here Cela fera que vous serez guéris À ce moment That will make you well At this time Que Dieu bénisse Frère et soeur May God bless you Amen Alléluia Gloire à toi Seigneur Amen Amen Musiciens Amen Musicians Amen Oh my Alléluia Amen Amen À ma faible foi With your faith S'ajoute celle de Frère Branham At brother Branham's faith Avec la puissance De Jésus Christ And the power Of Jesus Christ Tout est accompli Everything Can happen Parlez à votre maladie Parlez à votre péché Talk to your sin Réclamez vos enfants Let your people go Dites quelque chose au Seigneur Say something to the Lord Alléluia For your love You Somebody Look at her You Auf I Love agr overhears You The Que chacun puisse dire quelque chose Que chacun prie Il est ici Il est ici, prétendant Il attend que vous puissiez dire quelque chose Il vous attend Il va vous écouter Tu viens de l'écouter C'est lui qui t'a parlé Ce n'est pas le prédicateur C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Et maintenant c'est ton tour Dis-lui quelque chose Avant qu'il ne descende Pour confirmer Tu n'as pris le problème de foi Le prophète a engagé sa foi Dis-lui quelque chose Quel est ton problème ? Quelle est ton affliction ? Quelle est ton affliction ? Quelle est ton sickness ? Il est ici Prêt à agir Tu vas le voir Tu vas le voir aujourd'hui Ta maladie doit partir Ton affliction doit partir Ton problème doit partir Le Saint-Esprit est ici Il est ici Il est ici Sa présence Mon frère, ma soeur Le Dieu de Brannam Est ici Il est prêt à confirmer sa parole Il est prêt à confirmer sa parole Il est prêt à confirmer sa parole Ne regarde pas ta foi Le prophète a déjà engagé sa foi Le prophète a déjà engagé sa foi Il l'a déjà exaucé Ce n'est plus le temps de crier Tu dois parler Il ne peut pas résister Il ne peut pas résister Parce que nous avons vu cette foi La foi de William Aron-Branham La foi de William Aron-Branham A l'oeuvre Inaction Le cancer est parti Cancer was gone La tempête a été arrêtée The storm was calm Les yeux des aveugles ont crevé Les yeux des aveugles The eyes of the blind A été ouvert Par la foi de William Aron-Branham By the faith of William Aron-Branham Pour moi aussi Pour moi aussi Il a engagé sa foi Il a engagé sa foi Il doit partir 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 Alleluia 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 Il let te see 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 Il doit partir Mon frère, ma soeur C'est ton jour C'est ton heure Tu viens d'écouter Ne sort pas d'ici Le même Ne sort pas d'ici Avec ton problème Ça doit partir Pas sa paix C'est toi Oh my Oh my Le Saint-Esprit est ici présent Le Saint-Esprit est ici présent Mon frère, ma soeur Tu es prêt à changer la cadence Les choses ne resteront plus les mêmes C'est le temps pour toi Expérimenter Le Dieu de Branham Il veut être aussi ton Dieu Il veut être ton Dieu aussi Il veut être ton Dieu aussi Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Jésus Merci pour ta présence Voir le Saint-Esprit Your Holy Ghost Qui a parlé dans cet âge Qui a parlé dans cet âge C'est le Saint-Esprit qui vient de nous parler Moi je le crois de tout mon cœur Je crois à la prière de mon prophète Il a engagé sa foi Même si ma foi n'est pas à l'auteur Même si ma foi n'est pas à l'auteur Il y a quelqu'un dans cet âge Il y a quelqu'un dans cet âge Qui a manifesté sa foi Qui a manifesté sa foi Et Dieu a honoré sa foi Et Dieu a honoré sa foi Il a mis sa foi en jeu Et je le sens déjà Et je le sens déjà Je le sens déjà Prêt à obéir Prêt à accomplir les événements Prêt à accomplir les événements Parce que Branham a mis sa foi Parce que Branham a mis sa foi Personne No one Can accuse brother Branham Of unbelief Parce qu'il a manifesté sa foi Because he manifested his faith Peu importe ton problème No matter your problem Il doit partir It has to go Peu importe ta maladie No matter your sickness Tu es dans sa présence You're in his presence Ça doit partir It has to go Ne peux pas résister It cannot resist C'est le jour It's the day C'est l'heure It's the hour C'est le moment It's the moment Le Dieu de Branham The God of brother Branham Va prouver Will prove Qu'entre lui et Satan Between him and Satan Who's stronger Who's greater Who's mightier Alleluia Alleluia Thank you Jesus Thank you Lord Thank you Lord Oh my Oh my Mon frère My brother God will touch you My sister God will touch you Because of the faith of brother Branham Because of the faith of brother Branham La maladie partira Your sickness will leave Ta maladie doit s'arrêter Your sickness has to stop Parce que Branham Because brother Branham Il croit Believes Il a cru He believed Et Dieu And God Se souvient encore Still remembers God still remembers De la foi de son serviteur The faith of his servant Il a mis cela en jeu He put it into play Pour toi aujourd'hui For you today Tu as essayé avec ta foi You tried it with your faith But the man who said Plus ma foi And my faith Praise God Et ça doit partir And it has to go Je le crois I believe it Je le crois I believe it Je le crois I believe it Maintenant là où tu es Now where you are Fermez seulement tes yeux Close your eyes Fermez seulement tes yeux Just close your eyes A cause de la foi de Branham Because of the faith of brother Branham Il est descendu He's come down Il est ici He's here Pour te guérir To heal you Pour te toucher To touch you Pour arrêter tes problèmes To stop your problems Pour ôter tes angoisses To take away your sadness Tes afflictions Tes maladies Tes malades Tes malades Doivent partir They have to go A cause de la foi de Branham Because of the faith of brother Branham Nous nous reposons là We're resting there Nous nous cachons là We're hiding there Parce que Branham A manifester sa foi Manifesté sa foi Dieu est descendu Pour confirmer To fulfill Maintenant c'est pour toi Now it's to you Dis seulement Just saying C'est quoi qui te tourmente Quel est ton problème Branham a déjà engagé sa foi Quel est ton problème Ça doit partir C'est ça le Dieu Que nous croyons C'est ça le Dieu que nous croyons Un Dieu réel Un Dieu vivant Un Dieu vivant Avec des œuvres vivantes Avec des œuvres vivantes Tu l'as lu longtemps Tu l'as entendu longtemps Tu l'as entendu longtemps Tu l'as entendu longtemps Mais tu dois le voir Et il est ici Pas demain Pas demain Aujourd'hui Aujourd'hui Pas demain Pas demain Aujourd'hui Aujourd'hui Oh quel amour Quand Branham parlait C'était pour toi aujourd'hui C'était pour toi aujourd'hui Et aujourd'hui Tu viens d'écouter ça Tu viens d'entendre ça Pendant que nous avons Notre tête inclinée C'est lui qui est malade Qu'il est tout simplement La partie malade Je vais appeler L'homme de Dieu Oh my My, my, my Je crois que cette onction Est encore là Il va venir prononcer Une parole On a déjà écouté Dieu Et toi tu lui as déjà parlé Nous venons de lui parler Maintenant la parole Doit être prononcée Pour faire partir les démons Pour faire partir tes problèmes Tes difficultés Tes angoisses Tes torments Doit partir Amen Et si tu as quelqu'un Et tu voudrais qu'il bénéficie aussi Que tu voudrais bénéficie aussi Et la foi de Branham Lève seulement ta mère Il est ici Il est ici Branham est parti Mais lui est ici Mais il est ici Il est ici Qu'est-ce que nous disons Et toi maintenant Est ici Pour faire s'accomplir Ce que nous disons Regarde l'épouse de Christ en pleine Alliez-moi, oh, est-ici Le Dieu de l'Étissé Oh, est-ici Est-ici Le Dieu de mon âme est à nous maintenant Oh, est-ici Pour faire accomplir ce que nous disons Regarde l'épouse de Christ en pleine Alliez-moi, oh, est-ici Le Dieu de l'Étissé Il est le même, oh, alléluia Il est le même Jésus Oh, alléluia Comme ce qu'on est bien, on commence à nous Oh, alléluia Il est le même Jésus Oh, alléluia Il est le même Jésus Oh, alléluia Oh, alléluia Il est le même Jésus Oh, alléluia 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 C'est Dieu impossible Alléluia C'est Dieu grand-mère pour nous Alléluia Quand il est au nom de Jésus Alléluia Quand il est au nom de Jésus Alléluia Amen Dieu tout puissant Almighty God Dieu très haut The Most High God The Master of Spirits You, the undefeated God The Unconquerable God The Army of Heaven Alléluia Our shield and our banner You, the mighty tower That we take refuge in Alléluia Thank Jesus Christ Ta parole a été proclamée Your word was proclamée Et tu as tenu de l'accomplir And you are held to fulfill it Amen At this moment, Lord I pray May the Holy Ghost come upon us May the power from above Cover us Afin de nous guérir de toute maladie So that us, we can have Afin de nous délivrer de toute affliction To deliver us from every affliction Afin de reconstituer nos familles To restore our families Au nom de Jésus In the name of Jesus Christ You, sickness Demons de cancer Demon of cancer Je vous chasse Demon d'hépatite Je vous chasse Demon of hepatitis I cast you out Demon d'hypertension Je vous chasse I cast you out Maladies de cœur Je vous chasse Heart disease Je vous chasse L'esprit qui pousse les gens rétrogradés Je vous chasse The backsliding spirit Je vous chasse Je vous chasse Je vous chasse May our children come back home May the backsliders come back In the name of Jesus Christ J'ai ainsi prié I've prayed Amen 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 Au nom de Jésus Péridique Le président Apporte les désirs Sons-nous Au nom de Jésus Il est Alléluia 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 Il est Alléluia Il est Alléluia Alléluia Il est Alléluia Alléluia Il est le même maintenant Alléluia Dieu le bonheur Jésus Alléluia Il est le même Dieu ici maintenant Alléluia Il rend de ton cri, ma soeur Alléluia Il rend de ton cri, ma soeur Alléluia Il est le même Dieu pour toi maintenant Alléluia Il est le même Jésus Alléluia Il est le même pour moi Alléluia Il est le même pour moi Alléluia Il est le même Jésus 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 Alléluia Alléluia Il est le même Jésus Alléluia Il est le même Jésus Alléluia Il est le même Jésus Alléluia Maintenant voici la révélation Alléluia Jésus Le mystère de la divinité a été voilée en nous Oui, il n'y a pas trois personnes en Dieu Oui, la vérité vient du mal Je vois l'ancien testament, c'est Jésus dans les nouveaux Il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âge Je vois l'ancien testament, c'est Jésus dans les nouveaux Il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âge Et toi, belle, claire, que sera ta petite femme Il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âge Il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âge Je vois l'ancien testament, c'est Jésus dans les nouveaux Il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âge Je vois l'ancien testament, c'est Jésus dans l'âge Il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âge Je vois l'ancien testament, c'est Jésus dans l'âge Il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âge Je vois l'ancien testament, c'est Jésus 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 dans l'âge Mal ouverture, mal ouverture du septième sauf Nous connaissons qui est Jésus La plénitude de la divinité Habitée comme forêt Avant lui et en point de Dieu Avant lui et en point de Dieu Après lui, après lui Après lui, il y en aura un point Amen Je vois l'ancien testament, c'est Jésus dans l'âge Il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âge Je vois l'ancien testament, c'est Jésus dans l'âge C'est Jésus dans l'âge Il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âge Il est le Dieu éternel, manifesté ici Alléluia Amen Amen Ils ont glorie, ils ont l'éternel ensemble Car ils l'aident Ils glorie, ils ont l'éternel ensemble Car ils l'aident Car ils l'aident J'entends l'osana Hosana Béni sois le rocher de mon sain Hosana Hosana Béni sois le rocher de mon sain 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 Hosana Béni sois le rocher de mon sain 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501